Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, toutes les mains et tout plein de miséricordes, que la paix soit sur vous. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. C'est le sujet. Depuis des années, des décennies, la haine, la violence, les meurtrissures, la loi du talion, l'œil pour œil, dent pour dent, s'applique dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, et pas forcément arabo-musulman, mais chez les musulmans, voire en terre de France, ici même. Pour n'importe quel motif, sans connaître vraiment les raisons. Concernant ce qui se passe, le conflit palestinio-israélien, qui date depuis 1948, voire même 1927, 1928 ou même 1922, pour certains. Parce que c'est vrai, les hébreux, enfin les juifs, ont fait des programmes, ont tué des gens pour prendre de la terre. Ça, c'est une vérité. Mais malheureusement, cette terre leur a été donnée par Dieu à Moïse. Eux, ils en sont dans cette lecture. Et on ne peut pas leur refuser, puisque nous l'avons à confirmation dans El Kolhen, la révélation récitée, trois fois. Donc c'est un autre débat. Surtout que ce ne sont pas les mêmes. Les palestiniens de l'époque de Moïse, qui sont, enfin après Moïse, parce que c'est plutôt l'époque de Samson et Dalila, 1200 ans avant notre ère. Les philistins ne sont pas, enfin les palestiniens si vous voulez, ne sont pas les mêmes que maintenant et de ceux avant 1948, et 1919 et 1902. Pas du tout les mêmes. Ces populations qui sont venues ne sont pas les mêmes. Elles ont été déplacées aussi, des fois mal réelles. Ce que je veux dire, c'est que dans cette terre d'islam de paix qu'on dit, dire la harde à l'islam, cette terre d'islam qu'on dit, cette terre de paix, il n'y a que haine, que vengeance, et loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que le prophète Mohamed, lui, qui a vécu dans cette loi, pas du talion, cette loi de haine et de mépris de la part de ses ennemis, de partout là où il était, à son retour à la Mecque, lui qui a reçu la hikmah, la sagesse de Dieu, la loi khmah, la miséricorde de Dieu, a appliqué la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, a mis la haine et la violence contre ses ennemis. Non, il a pardonné. Il a pardonné et ses ennemis sont devenus ses amis, et même ses protecteurs. Reprenez bien l'histoire de la vie des premiers califes, du califat, de tous les califats, même après Ali et ainsi de suite. Reprenez l'histoire du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sirat al-Nabawiyya, la vie du prophète, la biographie, et vous verrez des choses incroyables. Et si vous ne comprenez pas l'arabe, apprenez la religion en français. Ce n'est pas important, la religion musulmane en français, vous pouvez l'apprendre en français, il n'y a pas besoin d'apprendre l'arabe pour avoir les éléments fondamentaux. On est en train de nous sortir une arabité avec les gens, pour en fait, pour les manipuler dans leur lecture à certaines personnes. De leur lecture à eux, et pas dans la lecture de Dieu, Allah ou Ta'ala, Dieu le Très-Haut. Les gens sont en train de faire ça esprès, pour pouvoir bien les cibler. Dis-voilà, tu as appris l'arabe, et maintenant tu vas apprendre ce qu'on va te dire qu'il va falloir apprendre. Et pas autre chose, et pas la vérité, malheureusement. Et dans les mosquées, les imams ont une grande part de responsabilité. Parce qu'en fait, ils sont dans un camp pour l'autre, ça se comprend peut-être, mais ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de propager la paix, l'amour de Dieu, et kalimatir Allah, la parole de Dieu. C'est ça leur rôle. Leur rôle n'est pas de sortir de ce champ de lecture. Leur champ de lecture, c'est propager la paix, l'amour. Et non pas de propager la haine en disant, un tel, il a tué un tel, regardez les enfants, regardez ceci, cela. Dans l'autre camp aussi, ils ont subi pareil. Et ce n'est pas d'hier. Et depuis tout le temps, c'est ça. Et le monde musulman n'est pas en reste, en barbarie, en cruauté. Envers eux-mêmes, naturellement en plus. Regardez bien l'histoire de la communauté musulmane à travers 13 siècles. C'est une catastrophe. La musulmane, comme certains disent, astabhallah, c'est incroyable. Mais malheureusement, il y a une ignorance totale là-dessus. C'est toujours la haine contre l'oppresseur, le colonisateur, ainsi de suite. En oubliant que les musulmans ont été colonisateurs. Ils ont levé toute l'Afrique, l'Andalousie, l'Asie, et ainsi de suite. Ils ne sont pas venus que pour propager la paix. Ne croyez pas que ça. Dans certains, c'était ça. Mais quand on vient avec 50 000 soldats, ce n'est pas forcément pour propager la paix. Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Donc, soyez bien réalistes. Je vous demande de bien réfléchir, d'arrêter, d'insulter, de mépriser qui que ce soit. Notre religion, c'est le salam. On se lève le matin avec le salam. On mange le midi avec le salam, avec le bismillah. On dort le soir avec le salam, avec le bismillah. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la paix et avec le nom de Dieu. Nom en N-O-M, en grand majuscule, et Dieu en grand majuscule. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On se lève avec la haine, on mange avec la haine, et on finit avec la tuerie. La haine, la tuerie, la barbarie. Et on l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans notre pays, par des ignorants. Et on dit, oui, mais ce n'est pas un musulman, c'est un nuant. C'est notre faute. C'est notre faute, parce que nous ne faisons pas notre travail. Et c'est pourquoi le projet culturel musulman universel, moi, ça fait 40 ans que je me bats contre la haine et contre la violence. 40 ans que je me bats contre la haine et la violence. Israël, Palestine, j'étais sur place en 82, à l'époque de Sabra al-Shatila, où on éventrait les gens, on se dit, bon, j'ai vu des atrocités un peu partout en Afrique du Nord. J'ai vu comment se comportaient certaines personnes dans l'Arabie, d'un pays qui a donné son nom. Et autre chose, et dans d'autres pays. Ne fermez pas les yeux sur la vérité. Vous voyez bien votre comportement, comment il se fait dans le monde arabe. Arabo-musulman, comme on dit. Donc, soyez attentifs. C'est pour ça que nous avons lancé ce projet culturel musulman universel, que nous vous espérons que vous participez tous. Une personne hier a envoyé un don de 5 euros, je crois, mensuel. Et je la remercie beaucoup pour son geste. Et que je remercie beaucoup de ceux qui ont fait ce geste aussi pour les autres. Et aussi pour ceux qui s'abonnent, qui font vivre cette chaîne, qui est aidée aussi par YouTube, qui est monétisée. Et j'ai mis un lien, je vous mettrai un lien aussi, si vous voulez, vous abonner pour souscrire à cette chaîne. Je vous mettrai les deux liens. Challah, merci, Dieu le veut. Donc, pensez à cette chose-là. Ne propagez pas la haine. Et pensez à la quête nationale qui aura lieu du 1er novembre, bientôt dans 9 jours, jusqu'au 31 décembre. Où on vous demande chaque personne 2 euros et aux associations 200 euros. Et non pas faites des quêtes pour acheter des armes, pour assassiner votre voisin. C'est pas ça la religion. La religion c'est pas ça. Oumam, il a demandé aux juifs qui étaient partis, que les chrétiens ont fait partir, de revenir dans la région et s'installer à Jérusalem. S'installer à Jérusalem que vous voulez déloger. Vous n'avez pas honte, M. Tish ? Vous n'avez pas honte, M. Tish ? C'est ça le chômage ? C'est ça la honte ? C'est ça la religion que vous voulez apporter ? Comment voulez-vous que les gens vous aiment si vous êtes dans la détestation perpétuelle ? Comment voulez-vous être accepté alors que quand vous venez, vous avez déjà la haine en rentrant dans un pays où vous demandez l'exil ? Où vous demandez l'asile ? Où vous demandez les aides ? Où vous demandez l'argent ? Où vous demandez être hébergé, soigné, nourri ? Et c'est ça ? Et avoir un travail ? Mais quand on vit dans un pays, ce n'est pas de vivre ensemble, c'est accepter de vivre ensemble. C'est vouloir vivre ensemble avec les autres. Quels qu'ils soient, comment ils sont, et ce que le prophète M. Sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est rentré à la Médine. Même si après, il y a eu les problèmes. Et c'est ce qu'il a fait quand il est rentré à la Mecque. Même si après, ça n'a pas été facile. Ne croyez pas que ça a été facile. Il n'a pas redonné, mais il savait très bien que ce n'était pas simple. Les gens ne sont pas rentrés le jour même. Ils se sont dit, on est musulmans. Non, ça n'est pas rentré comme ça. Même à l'Égypte, quand les musulmans ont pris l'Égypte, si on voulait, 90% de la population n'était pas musulmane. Et pendant près d'un siècle. Donc, pensez-y à ces choses-là. Donc, je vous dis la paix, la paix, la paix. Que la paix, ça se vaut. Assalam alaikum.